Salut tout le monde, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo après une petite disparition de deux jours. J'ai été pas mal occupée là ces deux derniers jours, dimanche et lundi, puisque nous sommes en plein travaux à la maison. Mon mari est en train de refaire une armoire. Vous savez c'est l'armoire dans laquelle on met les manteaux de tous les jours. Elle existait déjà lorsqu'on a acheté la maison. Et en fait elle a été retirée pour les travaux et la personne qui nous a fait les travaux, pour ceux qui ont suivi, il y a eu pas mal de problèmes avec. Et en fait il nous a jamais remis cette armoire sans commentaire. Voilà donc l'emplacement était resté et vu qu'après il y a eu les beaux jours etc. Et que nous en fait on ne posait pas les manteaux, ça ne gênait pas. Mais maintenant que le froid est arrivé, donc on a tous des gros manteaux là-bas et ça traîne partout, ça tombe. Même si on a une petite penderie, ça tombe quand même. Donc il fallait absolument le faire. Et puis on a eu aussi des petits changements dans la chambre d'Aya. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Et en fait j'ai été tellement occupée avec tout ça que je ne vous ai pas pris. Je voulais aussi vous montrer le avant-après pour l'armoire. Peut-être que ça pourrait donner des idées à quelques personnes. Et même ça j'ai complètement oublié de le faire. Mais bon, je vais vous montrer une fois que l'armoire sera du coup terminée. Sinon, aujourd'hui, mes parents vont venir à la maison. Et ça promet d'être assez folklorique puisque, comme vous le savez, je suis en collaboration avec Cheyenne. Et j'ai demandé à maman de faire une sélection pour vous montrer. Puisqu'il y a plusieurs personnes qui me disent « Ah, mais tu fais des sélections, t'es jeune, ça te va bien, etc. Mais moi j'ai un certain âge. » Donc je me suis dit « Maman va faire une sélection. » Et comme ça, peut-être qu'il y a plus de personnes qui pourraient se projeter sur sa sélection. Pourquoi pas ? Et puis en plus de ça, ça faisait très très plaisir à ma maman de faire sa sélection. Je sens que ça va être assez folklorique. Je pense qu'on va pas mal rigoler. Donc je vais vous montrer tout ça dès qu'elle arrive et que je vous montre ses petits articles. D'ailleurs, il n'y a pas que maman qui a fait une commande. Puisque moi j'ai fait une commande aussi avec. Et c'est des articles de décoration. Donc il va y avoir un petit peu de tout dans cette vidéo. De la déco, des vêtements, etc. Et franchement, les petits trucs que j'ai commandés en termes de décoration pour la maison sont vraiment très très beaux. et des choses à petit prix chez Cheyenne. Et puis, il y a quelques petits articles à la maison dont vous me posez la question. Notamment les plaids avec les pompons et tout ça. Je vais vous répondre à tout ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui, j'ai aussi regardé la sélection de maman bien évidemment. Vu que c'est arrivé à la maison, j'ai regardé un peu sa sélection. Et il y a des choses qui sont magnifiques. Il y a des choses pour lesquelles j'ai eu un véritable coup de cœur. Et je suis très contente pour elle. Franchement, je suis très très contente pour elle qu'elle ait fait cette sélection-là. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont vous plaire. Allez, c'est parti. Premier article, maman a pris ce pan chaud. Bleu nuit et moutarde. C'est ma couleur préférée, le bleu nuit et moutarde. Bah oui. Mais bon, puisqu'elle aime bien les mêmes couleurs que moi, qu'est-ce que vous voulez ? C'est pas moi qui... Si, c'est vrai. Mais maman, à chaque fois... Si, si, si. Vous savez que parfois, je vais chez Zara ou chez Mango et j'achète une chemise. Quelques semaines après, je vois la même chez ma mère. Alors qu'on s'est pas concerté. Vraiment, on s'est pas concerté. Et on se retrouve... C'est beau comme ça ? Oui, il est super joli. Il est super... Mais oui, en fait, c'est un vrai pan chaud. C'est pas... C'est pas une écharpe qu'elle a mise sur elle. Je vous le montre de plus près. Elle me disait, oui, il est léger. C'est pas quelque chose de très épais. Mais par contre, c'est bien doux. Vous voyez ? Oui. Oui. Bon, ma maman, elle en est fan. Vous l'avez bien compris. Il est super douillé. Et puis, j'aime bien les couleurs. Vraiment, j'aime beaucoup les couleurs. Il y a des endroits où c'est un peu... Où le jaune est un peu plus foncé que sur d'autres endroits. Il est vraiment très, très beau. Article suivant, c'est ce pull. T'as mieux ou t'aimes pas ? Oui, c'est très joli. C'est vrai ? C'est vraiment beau. Les manches, elles sont bien longues. Oui. Après, bon, je suis un peu plus grande que maman. Si moi, je le mets, les manches seront parfaites, n'est-ce pas ? Alors, la couleur, elle est verte. Vous voyez, c'est une espèce de vert émeraude en tricot. Vraiment beau. Oui, oui. Il est sympa. Il est doux. Et il est long. En fait, elle voulait quelque chose qui soit long. Elle voulait absolument un truc qui soit long. Et donc, là, c'est parfait comme elle le voulait. Et alors là, vraiment, vraiment magnifique. Il faut savoir que les 90 % des articles sont vraiment de très, très bonne qualité. Je vais vous montrer après ceux qui ne sont pas au top. Mais la plupart sont de très bonne qualité. Regardez, il y a une capuche. Il est vraiment, vraiment très beau. Je vous montre. En fait, ce genre de choses, je les imagine quand on sort avec une robe de soirée ou quoi que ce soit et qu'on ne veut pas mettre un manteau. Eh bien, on peut mettre un panchot comme ça. Je pense que c'est fait vraiment pour mettre avec des robes. Maman, elle se promène et moi, je la suis. Approche, maman. Approche. Vous voyez, c'est tout doux. Et là, c'est comme ça. Franchement, il est hyper beau. Il est vraiment, vraiment magnifique. Attends, bouge pas. Bon, voilà ce que ça donne. J'essaye de flouter la tête de maman. Mais voilà ce que ça donne une fois mis. Ouvre-le. Juste ouvre. Voilà de devant ce que ça donne. Elle le trouve court. Il est beau. Franchement, il est très beau. Vous voyez, il est super doux. Mais elle, elle n'est pas fan parce qu'elle le trouve court. Elle, elle voulait qu'il soit plus long. Et en fait, il arrive pile au niveau des fesses. Et elle, elle le voulait vraiment plus long que ça. Mais sinon, il est sympa. Franchement, il est sympa. Si ça ne vous dérange pas la taille. Personnellement, je l'aurais mis comme ça. Je ne le trouve pas court. Mais bon, maman préfère des choses un peu plus longues. Elle aime bien mettre des choses beaucoup plus longues que ça. Donc, elle le trouve court. Mais sinon, au niveau de la qualité, il est vraiment tout doux. Il est tout doux, tout doux. Et de l'autre côté, il est pareil. Oui, ça doit tenir pas mal chaud quand même. Par contre, tu ne peux pas sortir avec ça. Tu mets ça sous le manteau. C'est un gilet, quoi. Ce n'est pas un manteau. Vous l'avez bien compris. Elle a refait sa garde-robe de pull et de gilet pour l'hiver. Là, franchement, pour l'hiver. Celui-là, elle l'aime bien parce qu'il est bien long. Il est bien long. Oui, il est bien, bien long. Et il est doux. Oui, c'est un tricot, c'est un pull en... Il n'est pas très, très épais. Non, mais il est bien. Oui, franchement, il est juste ce qu'il faut. Ni trop épais, ni trop... Ni pas assez. Il est vraiment pas mal. Vous voyez, il est quand même assez long. Il est beaucoup plus long que celui juste avant. Un petit coup de cœur pour moi, c'est celui-là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ce n'est pas un panchot. Si, ça doit être un panchot, je pense. Il est vraiment beau. Bon, maman le trouve un peu court. Moi, je ne trouve pas du tout. Tourne-toi. Mais sur le côté, c'est normal. C'est le style du panchot qui est comme ça. Mais si, c'était... Tourne-toi. Tourne-toi. Vous voyez, au niveau des fesses, il couvre en fait. Il arrive vraiment bien, bien en bas. Et elle, elle veut que ça couvre sur les... Si, c'était comme ça... Ouais, mais là, ça ferait trop. Tu ne peux plus utiliser tes bras si ça descend. Là, c'est chaud. Il est chaud et franchement, il est de bonne qualité. Moi, c'est vraiment un coup de cœur sur celui-là. Je le trouve très beau. La couleur, elle est magnifique, vraiment. Elle est bien dans l'air du temps. Là, c'est tricot. Mais ça, je l'imagine bien au-dessus du manteau. Tu mets ton manteau et tu mets ça par-dessus. S'il ne pleut pas. S'il ne pleut pas. Et puis là, tout autour du cou, c'est comme ça. C'est très douillé. Moi, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est un coup de cœur pour moi, celui-là. Je le trouve très beau. Mais elle me dit, tu veux cacher quoi sur le côté ? Derrière, je peux comprendre. Mais sur le côté, il est bien. Moi, je l'aime bien. Et celui-là, c'est le coup de cœur de ma mère. Voilà. Mais il est vraiment beau. Moi, je le trouve magnifique. La qualité, elle est incroyable. Ça pourrait être un manteau de chez Zara, un manteau de chez Mango. Ça serait pareil. Vraiment, ça serait pareil. Je vous montre de plus loin. Vraiment, il vaut largement la qualité Zara, Mango, etc. Vous avez ça derrière pour la petite déco. La capuche, elle est toute douce. Vraiment, vraiment toute douce. Et devant ? Il y a la fermeture, les boutons. Oui, il y a la fermeture éclair et les boutons. Et donc là, vous pouvez le serrer. Moi, je l'aurais serré. Maman, bien évidemment qu'elle ne va pas le serrer. Si, tu vas le serrer ? Si. Ah bon ? Je n'aurais pas dit que tu étais grosse. Je n'ai pas dit que tu étais grosse. Mais par contre, tu en as mis un plus grand que l'autre. Il faudra que tu refaces. Tu as vu ? Et donc là, vous avez des poches. C'est des vraies poches ? Non, ce n'est pas des vraies. Regarde, elles sont mises. Non, il y a des poches là. Ah, là, c'est la déco. Ok. Pour ça, je ne sais pas. Mais non. Regarde, ferme. Regarde. Ça fait décoration comme ça. Mais là, il y a des vraies poches. C'est des vraies poches là. Franchement, il est beau. Il est vraiment, vraiment... Ah, ça, c'est un manteau d'hiver. Il est vraiment super beau. Les manches, fais voir. Les manches, elles ne sont pas courtes. Moi, j'ai toujours peur des manteaux manches courtes. Elles ne sont vraiment pas courtes du tout, du tout, du tout. Et voilà pour la capuche. Là, l'eau ne passera pas, maman. Là, l'eau ne passera pas. Je ne sais pas si on peut l'enlever, là. Attends, je vais m'enlever. Si on peut enlever la fourrure pour le laver. Si, on peut l'enlever. Je ne sais pas si j'ai déjà. Parce que pour moi, c'est hyper important de pouvoir les enlever pour pouvoir laver. Et oui, on peut la retirer pour la laver. Maman, elle est en train de chercher des poches sur ce nouveau... Je ne sais pas si on peut dire manteau, gilet. Je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Alors, quand on le voit, celui-là, pas porté. Moi, quand je l'ai vu, je lui ai dit, mais ce n'est pas beau. Et en fait, porté, il est super mignon. Par contre, c'est entre le gilet et le manteau. C'est un peu mi-saison, vous voyez. Là, vous voyez comment c'est ? C'est un espèce de velours. Et puis, à l'intérieur, c'est comme ça. Et franchement, il est sympa. Il est long. Il est super long. Mais par contre, il n'y a pas de poche. C'est ce que maman lui reprochait. Il n'y a aucune poche sur celui-là. Il n'y a vraiment pas de poche du tout. Et puis, il y a trois boutons. Mais il est sympa. Il n'est pas moche. Il n'est vraiment pas moche du tout. Mi-saison. Pas pour l'hiver. Ou sinon, tu le mets sous le manteau. Et encore, ça fera trop gros. Ça fera trop gros sous le manteau. Non, vraiment mi-saison. Le ignème coup de cœur de maman. Un autre manteau. Et celui-là, pareil, c'est mi-saison. Ce n'est pas un manteau d'hiver. Vous voyez, il n'est pas très épais. La caméra, ça donne exactement ce que c'est en vrai. Il est beau. Oui, il est très beau. C'est vrai qu'il est très beau. Ça vaut un manteau mi-saison d'une grande marque. Franchement, sans problème. Maman qui me dit oui. Mais par contre, encore une fois, c'est mi-saison. Ce n'est pas... Est-ce que j'ai mis en dessous pour chauffer ça ? Oui. Ça, tu peux le mettre sous une doudoune. Si tu as une doudoune longue, tu peux mettre celui-là en dessous. Regardez les poches comme elles sont à l'intérieur. Et en fait, à l'intérieur des manches, c'est pareil. Vous voyez comment c'est ? Et donc, tout à l'intérieur, c'est comme ça. Il est très beau. Non, non, il est très sympa. Ferme-le pour voir. Et il est long. Ah oui ? Oui, il est long. Fais voir, fermé. Non, franchement, il est sympa. Il est vraiment très, très, très sympa. De toute façon, c'est simple. Chez In, ils se sont énormément améliorés sur la qualité. Parce qu'avant, même que je sois sur YouTube, je sais que maman, elle commandait de temps en temps des petits articles. La qualité était catastrophique. Mais là, ils se sont énormément améliorés sur la qualité. Voilà. Et d'ailleurs, sur les manches, je vais voir. Les manches, on va faire ça. Et alors, maman, elle a pris ce pull. Et là, par contre, la qualité, elle n'est pas catastrophique. Mais la couleur, le truc. On est retournés à la petite maison dans la prairie. C'est un peu ça, c'est la petite maison. Bon, maman, elle le trouve court, bien évidemment. Mais moi, je trouve que nous sommes retournés à la petite maison dans la prairie. Mais la couleur, elle n'est pas moche. C'est vraiment ça que je trouve un peu... Voilà. Mais la couleur, elle n'est pas moche. Et il n'est pas... Je vous montre de plus près. Vous voyez comment il est ? Il n'est pas moche. Il est léger. Il n'est pas léger, léger, mais il n'est pas chaud non plus. Non. Non. Il n'est ni chaud, ni trop léger, ni... C'est la petite maison dans la prairie. Elle a aussi pris cette écharpe. Alors, maman n'est pas super fan de l'écharpe. Moi, j'aime bien. Mais elle, elle n'aime pas parce que, bien évidemment, qu'elle part voir au détail. Donc là, elle n'aime pas, en fait, la finition. Elle n'aime pas la finition. Sinon, elle est épaisse, l'écharpe. Elle est vraiment épaisse. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Elle n'aime pas trop. Elle n'épaisse pas beaucoup. Ce n'est pas une écharpe légère. Ce n'est pas une écharpe que tu mets... C'est une écharpe d'hiver. Ah, non, non, non. Bon, si. Moi, je ne mets pas l'hiver. Tu ne mets pas ça l'hiver ? Non, non, non. Moi, j'aurais mis ça l'hiver. Non, non, c'est très bon. Franchement, moi, j'aurais mis ça l'hiver. Bon, on n'est pas d'accord. Voilà. Moi, j'aurais mis ça. Tu n'aurais pas mis ça l'hiver ? Non, non. Non, non. Non. Non, non, non. Non, non, non. Moi, j'aime bien. Ça, oui. Et c'est un cas. Oui, c'est un peu plus épais. Voilà. Mais en fait, quand elle est doublée, elle veut dire que quand c'est doublé, là, c'est une vraie écharpe d'hiver. De toute façon, quand tu vas la mettre, tu vas la mettre doublée. Donc, c'est une écharpe d'hiver. Tu n'es pas convaincue ? Non. Bon, celle-ci, c'est la préférée de maman. Là, maman préfère ça. Voilà. Bon, la couleur, elle est franchement, avec un beau manteau vert, ou avec un beau manteau marron, ça serait au beige. En fait, les trois couleurs. Les trois couleurs, mais ça va très bien, les trois couleurs, là. Non. Bon, je ne sais pas. Mais avec ce que j'ai maintenant, non. Non, là, non. Ça ne va pas avec la tenue, mais c'est vrai qu'avec un magnifique manteau vert ou beige, je pense que, peut-être pas marron, mais manteau vert ou beige, je trouve que ça irait super bien. Moi, j'aime bien assortir les écharpes au manteau. Donc, j'aime beaucoup ça. Et elle est toute douce, par contre. Bon, moi, j'aurais préféré l'autre, mais celle-ci, elle est toute douce et ce n'est pas la même matière. La matière de celle-ci, elle est mieux que l'autre. Oui, la finition. Oui, tout ça, ça n'a rien à voir. Oui. Et vraiment, c'est écharpe. Là-bas, c'est... En fait, maman, elle me dit que l'autre, c'est un reste de couverture. Voilà, on va être sincère. Maman, quand elle a vu l'autre, elle m'a dit, mais c'est un reste de couverture. Alors que là, elle dit que c'est une vraie écharpe. Voilà. Non, ce n'est pas un reste de couverture, c'est une écharpe. Une jolie écharpe. Je me suis retournée. Elle est partie mettre le manteau pour... Non, mais le sous la capuche, maman. Oui. Passe l'écharpe sous la capuche. Tu vas y arriver. Par contre, le capuche, c'est pas serré, c'est pas... Non, mais c'est pas un manteau d'hiver. C'est normal. Vous voyez ce que ça donne. C'est sympa. Ouais, là, c'est sympa. Là, là... Les deux ensemble, c'est sympa. Ça fait sortir le verre de... Ouais, on le voit mieux, le verre. Voilà. On le voit mieux. Maman, elle m'a dit, on est obligé de tout montrer. Avant que je commence à filmer, elle m'a dit, on est obligé de tout montrer. Oui, oui, maman, c'est toi qui as choisi ça, donc tu le montres. Celui-là, il est lourd. Celui-là, il est lourd. Celui-là, c'est vraiment une nappe. C'est une nappe. Je vous jure que c'est une nappe. C'est épais, hein. C'est épais. C'est épais. C'est épais, mais c'est une nappe. Dites-moi. Dites-moi. Un chemin de table. C'est ce que j'ai cherché comme mot. Voilà. Ça, c'est un chemin de table. Il n'est pas moche, hein. Franchement, il n'est pas moche. Les couleurs, les couleurs. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que la qualité n'était pas moche. La qualité, elle est bien, mais c'est un chemin de table. Ce n'est pas une écharpe. Mais après, qu'est-ce qui nous empêche de le mettre comme chemin de table ? Non, voyez. Voilà. Ça ne nous empêche pas. Il est lourd. Il est lourd. Il est lourd. Mais moi, je ne le porterai pas. Ah non. Par contre, le manteau-là, il est bien. Oui, on a compris que, maman, le manteau était bien, mais là, on parle de l'écharpe. Après le chemin de table, le rideau. Franchement, après le chemin de table, voilà le rideau. Je vous présente les rideaux de ma mère. Non, mais franchement, quand j'ai vu ça, je lui ai dit, maman, tu as acheté un rideau ? Tu as pris des rideaux ? Non, mais regardez-moi ça. Alors, pareil, le tissu, il est lourd. Il protégera le vide. Oui, il protège. Et c'est chaud, ça. Oui, mais bon, c'est des rideaux, maman. Mais la couleur, c'est pas ce qu'il y a. C'est les rideaux de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère. Même le hajjal a pas ça. Couleur, je ne sais pas. C'est toi qui l'as choisi. Ça donne exactement pareil qu'à l'image. Franchement, ce n'était pas de la pub mensongère, c'est exactement la même chose qu'à l'image. Et maintenant qu'elle l'a en main, on me dit, oui, oui. Là, franchement, c'est des rideaux. Des vieux rideaux de mamie. Pas de mamie, d'arrière-arrière-mamie. Derrière-arrière-mamie. Bah, franchement, parce que moi, ma mamie, c'est vrai. Dernier article pour le défilé de maman. Oui, la dentelle, oui, maman. Alors ça, elle a pris un pyjama en velours. On ne voit pas. J'ai l'impression que la couleur, on ne la voit pas bien. Là, on la voit mieux. Là, on voit mieux la couleur. C'est en velours. Bon, à l'intérieur, c'est comme ça. Elle n'est pas de... Je ne sais pas trop comment dire. Je ne sais pas trop quoi dire. On en parle des boutons ou pas ? Ils sont moches. Ils sont super moches. Mais bon, ma mère est une couturière, donc elle va les changer. Je vais les changer. Mais si vous aimez les boutons, je vous les montre de plus près, les boutons. Chacun ses goûts. Moi, ce n'est pas les miens. Et puis là, vous avez de la jolie dentelle. Il est beau, les dentelles. C'est vrai, tu aimes bien ? Oui, j'aime bien. C'est joli. Ben oui. Le pyjama, c'est bon. Voilà. Le pyjama, il est bien. Non, il est bien. Il faut juste que je change les boutons. C'est pas... Ça, les boutons, voilà. Mais sinon, au niveau longueur, elle est bien. Après, maman, elle fait combien ? Tu veux dire ? 1m65 ? Non, 1m60. 1m60, voilà. Pour vous donner à peu près un ordre d'idée par rapport au pyjama. Là, c'est taille, et maman fait 1m60. Et au niveau des longueurs, bon, ça traîne même un peu par terre. Je pense que moi, qui fait 1m75, ça aurait été peut-être un peu court. J'ai pris aussi les housses de coussins. J'ai pris ceux-là parce que je voulais que ce soit assorti avec mes cadres. S'il vous plaît, celles qui m'ont dit que ça ressemblait à un cheval. Où est-ce que vous voyez un cheval ? Parce que je vous assure qu'avec maman, on a essayé de trouver le cheval. On a tourné le truc dans tous les sens, on n'a pas vu le cheval. Pour celles qui ont vu un cheval dans ces cadres-là, dites-moi comment, s'il vous plaît. Toi, t'as vu le... Mon père dit qu'il a vu un âne. Je n'ai pas vu de cheval. Franchement, on a tourné dans tous les sens. C'est où que vous avez vu un cheval ? Sinon, j'ai pris ça pour que ce soit assorti avec le cheval. Voilà. Pour celles qui n'ont pas compris, j'ai fait le salon tour il n'y a pas longtemps et quelques-unes d'entre vous m'ont dit que ça, c'était l'image d'un cheval à l'envers. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Je n'ai pas vu. Moi, personnellement, je n'ai pas vu le cheval. Quand je l'ai montré mon mari m'a dit il m'a dit ils ont beaucoup d'imagination. Ma mère a essayé aussi. On n'a pas trouvé. Mon père, il y a du voir un âne. Ce n'est pas grave. Sinon, les housses de coussin. Voilà. J'ai pris ceux-là pour que ce soit du coup assorti avec les cadres. Ils sont sympas. J'ai quelques doutes sur celui-ci. Change les positions. Devant ? Je les ai juste posées comme ça. Je vais vous montrer. Par contre, la qualité, elle est superbe. La qualité des coussins, elle est vraiment bien. Des housses, pardon. Mais d'ailleurs, celles-ci, elles sont aussi de chez Cheyenne et que j'ai depuis longtemps. Très, très longtemps. Je vous montre. Ils ont des bons coussins. Mais franchement, tous les miens viennent de chez eux. Tous les miens. Bon, je vous montre ça comme ça. Voilà. Maman. Voilà. Non, je trouvais dans l'autre sens que c'était mieux. Dans l'autre sens. Celle-ci, plus de noir, c'est très joli. Celle-ci. Maman, sa préférée, c'est celle-ci. Je trouve que les deux ensemble, c'était bien. Franchement, ça faisait bien. Moi, j'aime bien. Après, ça change. Et puis, je me dis surtout que c'est les mêmes couleurs. Donc, voilà de plus près à quoi est-ce que ça ressemble. Si vous avez une décoration black and white, franchement, c'est parfait. C'est exactement le même tissu que celui-là. Et celle-ci, ça doit faire peut-être aller. Deux ans que je l'ai, laver, relaver, ça n'a pas bougé. Et derrière, voilà comment c'est. Pareil que pour celle-là. Vous voyez, c'est exactement le même tissu. Donc, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés puisque c'est du vécu. Je les ai mis à plusieurs reprises. Pour les housses de coussins, je prends du 45 x 45 et les coussins à l'intérieur, c'est du 50 sur 50 pour que ça fasse un peu rembourré. Par contre, vous avez des coussins qui n'existent qu'en 50 sur 50, des housses qui n'existent qu'en 50 sur 50. Donc, dans ce cas-là, je mets du 60 sur 60 à l'intérieur. Voilà. Et pour celle-ci, voilà à quoi ça ressemble de plus près. Et derrière, c'est exactement quasiment le même tissu. c'est exactement le même. Le même tissu. Voilà. J'ai aussi pris cette housse pareille que je trouve super belle. Et en fait, celle-ci, je me dis que ça peut aller avec l'autre. Pour moi, elle irait avec celle-là. Ouais, c'est sympa. Hop. Voilà. Ces deux-là, pour moi, vont ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez. Par contre, ce n'est pas le même tissu. Vous voyez, ceux-là, c'est un espèce de velours. Là, c'est un espèce de velours. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. c'est plus lisse. Par contre, derrière, c'est le même tissu. Mais là, par contre, je trouve qu'elles vont bien ensemble. Finalement, j'ai bien choisi. Oui, oui, oui. Non, franchement, elles sont sympas comme ça. Elles sont vraiment vraiment sympas. Et j'ai pris celui-là. Celui-ci pour le petit coussin. Alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Enfin, regardez le tissu. Il est beau, le tissu, il est beau, mais ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. On dirait une chemise de nuit. Je ne dirais pas un pyjama, je dirais une petite chemise de nuit, vous savez, pour les jeunes mariés. Voilà, je dirais ça comme ça. Je ne le mettrai pas. Je ne le mettrai pas. Ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Regardez l'ensemble. Je trouve que ça ne va pas du tout, du tout. Et dernière chose, j'ai pris ce plaid. Je l'ai pris fois deux pour mettre sur les deux canapés. Voilà. Alors, j'ai l'habitude de prendre les plaids de chez Cheyenne que j'aime beaucoup. D'ailleurs, vous étiez énormément à me poser des questions sur ce plaid avec les gros pompons. Il vient de chez Cheyenne, les filles. Je l'ai depuis, allez, peut-être trois ans que je l'ai lavé, relavé, ça ne bouge pas. Voilà. C'est le gros plaid avec les pompons. Ça vient de chez Cheyenne, celui-là. Et donc, j'ai pris celui-ci. Alors là, il a juste deux petits pompons de chaque côté. Voilà. Et j'en ai pris deux. Et pareil, c'était dans le concept du noir et blanc. Et voilà. De plus près, à quoi est-ce que ça ressemble ? Voilà. Désolée pour la porte, mon père s'amuse avec la porte derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada